Nous recevons donc à présent le professeur Denis Malvi, infectiologue au CHU de Bordeaux. Bonsoir, vous faites partie du comité qui conseille le chef de l'État et vous dirigez donc cet essai clinique de grande ampleur mené dans l'agglomération bordelaise à la recherche d'un traitement précoce du Covid-19. Est-ce une première en France et quel est le principe que vous avez retenu ? Le principe que nous avons retenu est celui de nous poser dans l'ambulatoire, c'est-à-dire dans la périphérie, dans la précocité de la maladie. Le Covid-19 fait porter un fardeau individuel et public majeur à cause de sa capacité à être associée à une pneumonie sévère nécessitant un séjour en réanimation. Pour prendre en charge cette pneumopathie sévère de réanimation, le principe idéal est de tout simplement la prévenir. Pour la prévenir, il faut le faire de manière précoce dans la périphérie, dans l'ambulatoire et de concert la main dans la main avec la médecine de première ligne, avec les médecins généralistes. C'est un essai mené à domicile. Vous avez choisi des gens de 65 ans et plus seulement. Pourquoi ? À domicile et dans les collectivités où les plus de 65 ans sont éventuellement accueillis, les EHPAD comprises, plus de 65 ans parce que cela correspond à un groupe considéré comme vulnérable, comme fragile, qui même s'il est en ambulatoire, doit rester précisément en ambulatoire et ne pas passer en hospitalisation. Donc une intervention pour évaluer des médicaments qui pourrait, s'il y en a un ou plusieurs qui émergent, permettre de renforcer la capacité des patients de plus de 65 ans et ayant des comorbidités, de rester dans une filière ambulatoire et de ne pas être obligé d'être hospitalisé. Donc un objectif à la fois individuel et de santé publique. Il a été beaucoup reproché au professeur Raoult, promoteur de la chloroquine, son manque de méthode scientifique. Cela fait partie de vos préoccupations, j'imagine, être irréprochable malgré le contexte d'urgence ? De travailler le mieux possible dans la confiance des participants, c'est-à-dire des patients eux-mêmes, et la main dans la main, coude contre coude puisqu'il ne faut pas se toucher les mains actuellement, avec nos collaborateurs et nos copilotes de la première ligne représentés par les médecins généralistes. D'ici combien de temps pensez-vous pouvoir déterminer un traitement approprié ? Quelle est la durée prévue de cet essai ? Alors, le temps d'inclure 1000 patients, mais notre modèle, qui est un modèle adaptatif, qui teste successivement plusieurs bras et plusieurs traitements prometteurs avec une approche innovante, vient se retrouver renforcé par plusieurs sites en France qui veulent nous rejoindre, rejoindre notre effort. Plusieurs villes de la zone épidémique, Nancy, Dijon, l'Île-de-France, peut-être Toulouse également. Donc, si nous sommes renforcés dans cet effort, le nombre suffisant de participants, de volontaires, sera atteint le plus rapidement possible et nous aurons des conclusions et des propositions à travers des analyses humbles, mais correctement et strictement menées, à travers des approches d'analyse séquentielle, on va dire, dans les semaines qui viennent, compte tenu de la dynamique de l'épidémie. Un rendez-vous dans six semaines serait le bienvenu. Il y a une polémique soulevée par le professeur Montagnier sur la caractéristique du virus chinois, qui serait non naturel, ça pourrait être un virus fabriqué en laboratoire. Est-ce que c'est une hypothèse crédible selon vous ? Mon Dieu, un vacarme de plus dans le vacarme. Nous sommes en guerre. Que faire ? Merci professeur Malvi d'avoir répondu à notre invitation. A bientôt.